Bonjour à tous, ici Gabriel Jelina pour le guide de l'auto. Bienvenue en Espagne. Nous sommes non loin de Madrid pour ce premier contact avec le VUS Polestar 3 que la marque Polestar présente comme un VUS de performance. Alors le VUS Polestar 3 est élaboré sur l'architecture SPA2 de Volvo pour Scalable Product Architecture. Donc c'est une architecture qui sert aussi aux véhicules de plus grande taille de Volvo mais qui a été adapté en fonction de ce VUS de performance à motorisation électrique. Et ce qu'on remarque c'est que c'est un véhicule qui est vraiment très long, très large aussi mais quand même assez bas. Donc encore une fois on voulait garder ce look un peu plus sport en gardant cette ligne de toit plutôt basse. Et pour ce qui est du style, du design, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants sur ce véhicule comme par exemple un aileron ici à l'avant. Donc c'est un aileron fixe qui a été créé ici donc de façon à ce que l'air s'engouffre juste ici entre l'aileron et le capot pour ensuite rendre le flot d'air un peu plus... faire en sorte que le flot d'air suive vraiment, colle vraiment au capot avant et au toit de la voiture de façon à rendre le véhicule plus aérodynamique. Maintenant, on se pose des questions quant à l'efficacité de ce système en hiver parce que j'ai l'impression qu'avec la neige, la gadoue, peut-être la glace, ça risque de s'obstruer assez rapidement en hiver. Mais ça, ça reste à voir. Juste dessous, on retrouve ce que les designers de Polster appellent le Smart Zone. Alors c'est dans cet espace que l'on retrouve la caméra qui pointe vers l'avant, aussi le système de radar et les capteurs ultrasoniques et les autres capteurs qui servent justement au système avancé d'aide à la conduite que l'on retrouve sur ce véhicule. Si on passe sur le côté, on peut voir que cette version ici du Polster 3, c'est la version de performance. Jante de 22 pouces ici, pneu Pirelli P0 de performance, étrier de frein Brembo. Sur le côté, on a choisi d'ajouter des petits graphiques qui sont assez intéressants, qui nous renseignent par exemple sur la capacité de la batterie, dans ce cas-ci 111 kWh. Et si on regarde évidemment la ligne de toit, très archée ici vers l'arrière, toit panoramique en vitre et en arrière aussi un autre aileron, fixe toujours, un aileron de toit encore une fois qui contribue à assurer le bon coefficient aérodynamique du véhicule, tout comme ici ces petites appliques que l'on a ajoutées sur le bas de la carrosserie, tout ça pour rendre le véhicule un peu plus aérodynamique. Le coefficient d'ailleurs est de 0,29 donc c'est vraiment très bon. Pour ce VUS qui est un VUS à deux rangées de sièges, à cinq passagers, donc il n'y a pas d'option d'une troisième rangée, ce n'est pas un véhicule aussi à sept passagers, strictement cinq passagers. Et juste ici dans la soute, on retrouve aussi un autre compartiment de rangement juste sous le plancher qui permet de cacher des objets et évidemment les sièges peuvent se rabattre et là on a un fond plat pour le chargement. Donc c'est un véhicule qui est quand même relativement pratique. Pour ce qui est de l'habitacle dans le Polestar 3, c'est véritablement un design d'inspiration scandinave très minimaliste où les écrans font la part belle. Donc on a un écran de 9 pouces de largeur ici pour le combiné d'instruments, mais tout le reste passe vraiment par l'écran central. Donc l'ajustement du siège, ça se fait avec les contrôles qui sont sur le côté du siège, ça va. Mais par exemple pour ajuster que ce soit les rétroviseurs ou la colonne de direction, il faut passer ici par l'écran et donc choisir ici la position que l'on veut. Même chose ici pour les rétroviseurs, que ce soit le rétroviseur de gauche ou le rétroviseur de droite. Donc encore une fois tout passe par cet écran pour l'ajustement. Et c'est un peu la même chose si on va du côté des réglages. Donc on peut aller choisir ici si on veut avoir la suspension ou par exemple la direction soit légère, standard ou un peu plus ferme. Encore la suspension, on peut y aller une fois, on peut la paramétrer, la livraison de la puissance ici et même aussi la fonction OnePedal qui va être disponible. Donc tout ça encore une fois passe par cet écran. Donc la navigation, comme vous le voir, prend la majeure partie de l'écran. Ici on a l'espace réservé pour les médias et de ce côté l'espace pour la communication. Il y a évidemment des raccourcis qui vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités ici. Mais encore une fois, tout est contrôlé par cet écran central. Aux places arrières, on a évidemment beaucoup de dégagement pour les jambes. Cette impression aussi d'être dans un habitat qui est très lumineux en raison du toit panoramique. Donc l'assise du siège est peut-être un peu basse, mais tout de même encore une fois beaucoup de dégagement ici pour les jambes, beaucoup d'espace. Un environnement qui est très confortable même, peut-être pour des longs trajets. Alors Polestar présente le Polestar 3 comme étant un VUS de performance. C'est la raison pour laquelle ce véhicule est animé par deux moteurs électriques. Pour ce qui est de la puissance, on parle de 489 chevaux. Du couple, c'est 620 livres-pieds de couple. Mais il y a aussi la possibilité d'opter pour le pack performance et ce qui est la voiture qu'on conduit en ce moment. Et de ce côté-là, la puissance est de 517 chevaux et le couple de 671 livres-pieds. Donc, c'est une différence qui est assez significative au point où le 0100 avec le modèle à deux moteurs va se faire en 5 secondes. Avec la version performance, on a une tranche trois dixièmes pour 4,7 secondes sur le 0100. Un truc qui est vraiment cool sur ce véhicule, c'est que, bon, évidemment, le moteur arrière est plus puissant que le moteur avant. Non seulement ça, sur le moteur arrière, on retrouve un dispositif de répartition vectorielle du couple avec un embrayage, en fait un double embrayage, qui permet d'accélérer plus rapidement la roue qui est à l'extérieur en virage. Donc, ça donne au véhicule un comportement qui est un peu plus incisif. Donc, lorsqu'on freine, par exemple, à l'approche d'un virage, on tourne le véhicule dans la courbe et dès le point de corde ou même un peu avant le point de corde, on peut commencer à accélérer assez fortement. Et là, on sent très, très bien l'efficacité du système avec cette roue qui est à l'extérieur, qui tourne beaucoup plus vite et qui vraiment nous fait connaître une sortie de virage qui est beaucoup plus vive. Et ça donne un excellent feeling. Donc, véritablement, on a cette impression que c'est un véhicule qui est très dynamique, très agréable à conduire, malgré le fait que son poids est supérieur à 2,7 tonnes métriques. Les deux moteurs sont alimentés par une batterie d'une capacité de 111 kilowatts heure. Ce qui donne à ce véhicule, selon l'EPA, l'agence américaine, Environmental Protection Agency, une autonomie de 506 kilomètres, ce qui veut même beaucoup. Dans la réalité, peut-être qu'évidemment, l'autonomie sera peut-être pas aussi élevée que 506 kilomètres, mais quand même, c'est une très, très grosse batterie que d'avoir une capacité de 111 kilowatts heure. Pour ce qui est de la recharge, sur une borne de niveau 3, la recharge se fait jusqu'à un maximum de 250 kilowatts, ce qui est quand même pas mal. Et sur une borne de niveau 2, la puissance de recharge est de 11 kilowatts. Alors, je vous parlais tantôt du fait que le véhicule est vraiment très, très agréable à conduire pour ce qui est de la dynamique, malgré son poids. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Premièrement, le fait qu'on peut paramétrer au moyen de l'écran central, la fermeté de la suspension, de la direction, aussi la livrée de la puissance avec le mode performance, qui va nous sacrifier un peu d'autonomie, mais qui va donner vraiment un comportement qui est beaucoup plus, beaucoup plus vif au véhicule. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que pour ce qui est du freinage, c'est un freinage, évidemment, on a le freinage régénératif sur la voiture, mais on a aussi des freins conventionnels. Et cette espèce de transition entre le freinage régénératif et les freins conventionnels est vraiment très, très bien faite. Alors, de ce côté-là, au niveau de la sensation de la pédale au freinage, on a vraiment un très, très bon feeling. C'est presque comme conduire une voiture conventionnelle. Et de ce côté-là, c'est particulièrement agréable. Il est possible aussi d'opter pour la conduite à une pédale ou carrément d'enlever la conduite à une pédale complètement ou d'opter pour un réglage qui est entre les deux, qui est probablement le réglage qui est le mieux approprié, justement, pour pouvoir, encore une fois, avoir des bonnes sensations de conduite. On ne s'attendait pas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable à conduire que ça, ce nouveau VUS Pulse 3. Pour ce qui est des jantes et de la monte pneumatique, il y a plusieurs choix qui sont proposés. Évidemment, il y a des jantes de 20 pouces, de 21 pouces ou même de 22 pouces avec une monte pneumatique qui est soit Michelin ou Pirelli, selon ce que l'on choisit. Évidemment, avec le pack performance, on roule avec les jantes de plus grand diamètre, donc 22 pouces qui sont chaussées de pneus Pirelli P0. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle le véhicule se comporte aussi bien pour ce qui est de la tenue de route, pour ce qui est de la dynamique en virage. C'est aussi, dans tous les cas, que ce soit le cas du modèle performance ou du modèle conventionnel, une monte pneumatique qui est décalée, c'est-à-dire que les pneus arrière sont plus larges que les pneus avant. Et donc, de ce côté-là, ça ajoute un petit peu au caractère un peu plus sportif du véhicule. Il faut dire aussi que la répartition des masses sur le Polestar 3 est idéale, 50 % sur le train avant, 50 % sur le train arrière. Évidemment, un centre de gravité qui est bas en vertu du fait que la batterie est dans le plancher du véhicule, mais ça reste encore une fois un véhicule qui est lourd, 2,7 tonnes métriques, comme je disais précédemment. Donc, ça, il faut composer un peu avec cette masse dans les virages, mais avec le système de répartition vectorielle, le couple à l'arrière, la monte pneumatique, l'ajustement de la suspension, le véhicule est en mesure de composer assez efficacement avec cette masse. En vue de bonifier l'autonomie du véhicule, lorsque l'on roule à vitesse de croisière sur autoroute, par exemple, le moteur arrière va tout simplement cesser de fonctionner. Et donc, il y a juste le moteur avant qui va faire avancer le véhicule. Et ça, évidemment, ça préserve un peu l'autonomie. Donc, lorsque la puissance n'est pas absolument nécessaire, bien, à ce moment-là, on fonctionne strictement avec le moteur avant. Et dès que l'on a besoin de plus de puissance, dès que l'on enfonce l'accélérateur, on sent, par contre, le moteur arrière qui s'engage et qui nous donne la puissance d'accélération que l'on souhaite. Pour ce qui est des liaisons-sol, la suspension du Polestar 3, c'est une suspension pneumatique adaptative qui est de série. Donc, ça permet plusieurs choses. Ça permet évidemment de varier, par exemple, la garde au sol, pour, si on fait de la conduite hors-route notamment, mais aussi d'abaisser le véhicule à haute vitesse, afin de le rendre un peu plus aérodynamique. Et surtout, c'est une suspension qui réagit très, très rapidement aux ondulations de la chaussée. Et donc, de ce côté-là, encore une fois, quand on choisit les réglages les plus sportifs, ça rend le véhicule, encore une fois, très agréable à conduire. Les premières livraisons du Polestar 3 au Canada auront lieu dans le quatrième trimestre de 2024, en tant que modèle 2025. Alors, ce VUS de performance à deux moteurs, le prix de base est de 93 200 $, et si on opte pour la version performance ou le pack performance, le prix grimpe à 100 200 $. On sait qu'éventuellement aussi, Polestar va présenter une version un peu moins chère, donc une version à un seul moteur, donc qui va être axé plus sur l'autonomie du Polestar 3, mais ça ne sera que plus tard.